Albion, vue du ciel. Un paysage a coupé le souffle, un site qui a gardé son côté sauvage. Mais plus pour longtemps. C'est à cet endroit, à quelques mètres du fort, qu'une raffinerie flottante viendra se nicher. L'initiative est signée Near Shore Resources Limited et coûte 21,1 milliards de roupies. A peine annoncé, le projet a suscité la grunge chez les habitants d'Albion et de ses environs. Nous avons rencontré Georges Boulou-Boulou, président de la plateforme citoyenne, qui a, dans le passé, milité contre la centrale à charbon City Power, qui devait justement être construite sur ce site. Avec ce que nous passions avec la centrale à charbon, nous subions assez de conséquences. Maintenant, nous parlons d'un lieu de plus dangereux que ça vient sur la tête. Alors c'est pourquoi que là, les habitants d'Albion et de Pointe-aux-Sables, ils commencent à regrouper comme la dernière fois. Nous faisons une pétition, on commence à signer. Et ça aussi, nous espérez atteindre nos bûts aussi, parce qu'avec ça, on a chargé presque 31 000 pétitions. Mais avec ça aussi, là. Et puis, nous commençons à mettre un grand rôle un peu partout, pour attirer l'intention d'Albion qui part au courant aussi, parce qu'il y en a beaucoup d'Albion, je crois qu'on va ignorer. Mais à partir de là, nos combats commencent, nous pourrons réunir le plus souvent possible, comme la dernière fois, pour qu'on apporte le nombre de personnes qui mobilisent d'Albion de l'endroit. Et nous prenons une réunion continue avec les autres, pour qu'on ne peut pas comprendre c'est quoi notre but. Informés de ce projet, les habitants du village expriment déjà leur mécontentement. Je n'ai pas pensé que c'est bon, que c'est mauvais pour la santé, parce que moi, je ne me désigne pas trop bien. Je me pensais qu'elle ne va pas affecter la santé. Et je me donne déjà compte, je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord du tout. Parce qu'ils se disent, ça n'est pas bon, c'est que là, ça n'est pas bon. Personnellement, mon fils étant asthmatique, les fumées qui vont s'en dégager et tout ce qui va engendrer de cette usine me dérange profondément. Si elle pouvait s'implanter ailleurs, voire même en dehors de Maurice, ça m'arrangerait fortement. Nous n'avons pas un problème. Premièrement, la pollution. Nous n'avons pas un effet de nous, l'endroit même. Il y a beaucoup de gens qui peuvent quitter, pour déplacer. Et nous n'avons pas de vivre dans ce terrain, construire, tout ça là. Nous-mêmes, nous n'avons pas envie de bouger depuis là, parce que nous n'avons pas contente. Nous avons des enfants, tout ça là, avec des maladies, des problèmes qui peuvent affecter nous-mêmes. Sommes-nous prêts à sacrifier ce site pittoresque pour créer un Petroleum Hub? En tout cas, ce projet privé répond bien aux attentes du gouvernement. C'était même une des annonces fortes du budget 2016, présentée par Pravin Jognot. Sous-titrage Société Radio-Canada